Coucou, j'espère que tu vas bien. Voici la guidance du jour d'aujourd'hui. Je récupère le grand jeune mademoiselle de Normand. Donc j'étais en pleine formation, tu vois, j'étais dans les trèfles et je fais une petite pause pour te faire la guidance. Je suis en train de faire la formation du grand jeune mademoiselle de Normand et j'étais dans les trèfles. Donc j'ai rassemblé mes cartes. Allez, on y va. Je t'en parlerai quand elle sera prête. Je peux te dire que pour faire les cartes une à une, ça demande du temps et c'est du travail, mais c'est fascinant. Hop, une pour toi. T'as vu, ça sort. Va voir Suspense, de quoi ça nous parle aussi. Quelle est l'histoire qui est racontée aujourd'hui par mademoiselle de Normand. J'ai l'impression que son esprit est avec moi quand j'utilise les cartes. Et c'est à elle que je demande justement de me sortir les cartes pour telle ou telle personne dans les guidances personnelles. Hop là. Tu vois. D'ailleurs, il est question d'union et d'association. D'après ce que j'ai pu voir brièvement. Là, je te mets le Suspense. Je vais la retourner après. On va voir. J'ai un paquet là qui est sorti. On va pas prendre un paquet. On va prendre une carte entière. Une seule. Allez, une petite. Encore une. En tout cas, voilà. Pour pas te faire trop attendre. Ici, les questions d'union et d'association qui sera positive ou négative en fonction des cartes que tu as autour, alentour. Il faut savoir qu'il y a plusieurs, justement, puisque j'étais en train de faire la formation, il y a plusieurs, je disais qu'il y a plusieurs significations sur une même carte. Parce que ça te permet, justement, d'affiner en fonction des cartes alentour. Voilà. Et des fois, il y a plusieurs significations sur la même carte. Une positive, une négative. Et tu choisiras l'une ou l'autre en fonction des cartes que tu as autour. Donc ici, on a le mélange du fixe et du volatil au centre. C'est la carte 8 de trèfle qui fait partie du mariage. Donc, il y a un équilibre qui se fait entre la polarité féminine et la polarité masculine. Ce qui veut dire très clairement qu'ici, on t'invite à t'unir pour l'avenir, justement. Une union, une association sera bénéfique et te permettra peut-être aussi, ici, de t'éloigner d'une personne nuisible. Alors ici, on pourrait dire aussi, par exemple, que peut-être la personne était mariée. Et c'est un mariage qui a porté des soucis, des tracas, des inquiétudes, des incertitudes, des doutes, avec ce petit sujet-là aussi. Et du coup, il convient de s'éloigner de cette personne pour retrouver l'équilibre intérieur. Voilà comment je peux interpréter ce que j'ai sous les yeux. D'ailleurs, il s'agit beaucoup plus de ça. Cependant, quand ça fait longtemps que tu utilises ce jeu, il faut toujours voir la première inspiration qui te traverse. Donc ça, je te dis ça, si je n'écoute pas ce qui m'a traversée en premier, en priorité, et ce dont j'ai commencé à te parler. Eh bien, ce qui m'a traversée, c'est ça. C'est qu'une union, une association peut être bénéfique, peut être la clé pour aussi pouvoir s'éloigner d'une situation nuisible, toxique. Ici, très clairement, ça nous montre aussi qu'une union, une association peut tout à fait avoir lieu aussi par le fait que, tu vois ce petit sujet-là en bas à gauche, par le fait qu'une personne toxique nuisible s'éloigne de toi ou du consultant ou de la consultante qui se trouve au centre. Donc tu vois, il y a plusieurs cas de figure et je te les ai tous dit, comme ça, tu peux te retrouver. Ce qui m'a le plus, ce qui est très fortement ressenti, qui était ressenti dès que j'ai retourné la carte du centre, c'est vraiment le fait, d'abord, effectivement, que tu es soulagée parce que quelqu'un s'éloigne de toi, qui n'était pas bon pour toi et deuxièmement, surtout, qu'une union, une association est tout à fait possible et va te permettre, eh bien, d'évoluer, d'avancer, d'améliorer ta situation, de t'éloigner de ce qui est toxique. Ça, c'est vraiment ce qui m'a traversée le plus. Alors, dans ce que je te dis, prends ce qui résonne le plus pour toi. Alors, maintenant, on va aller voir les différents domaines puisqu'on parlait d'association, on parlait, effectivement, d'union qui pouvait être favorable. On a eu ça aussi hier, d'accord ? C'est marrant parce que, tu vois, les énergies, elles restent quelques jours. Là, on a un petit peu la même chose quand même. Là, tu t'éloignes d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Et puis, mon huit de cœur, il nous parle d'une libération des épreuves au niveau sentimental. On dit qu'une séparation sera vécue comme un soulagement. Et c'est bon de se mettre en retrait plutôt que d'attiser les conflits. Ça permet, on se souvient, de garder son équilibre intérieur ici. Ça, c'est vraiment important. L'aigle, ici, il est symbole de puissance, de force. Il enlève le mal, les difficultés, les obstacles. C'est terminé. Tu prends de la hauteur. Voilà, ça, c'est important de le voir. Cette carte, elle fait partie des événements prévus. Elle t'apporte vraiment la force, la puissance aussi. Et elle te dit que, vraiment, les choses vont s'améliorer dans tous les domaines. Quoi qu'il se passe, on te dit que tu vas vers une fin des combats. Une fin des luttes. Là aussi, le huit de cœur peut nous parler de rencontres amoureuses aussi. Donc, on peut avoir, comme je te disais, je t'ai donné un autre cas de figure. C'est la fin d'un mariage. La personne s'éloigne. On voit que ce mariage, il était question de soucis. La boîte de Pandore, elle a été ouverte. Il y a des choses qui ont été révélées. On parle de révélation ici. Des secrets sont sortis. Ça a semé le trouble. Et puis, on s'éloigne de ce qui est difficile. Ici, le consultant ou la consultante, ou toi, si ça te parle aussi, nous parle d'un désir d'union avec une personne. D'un désir. Alors, l'union, ça peut être au niveau professionnel. Je ne te parle pas que au niveau sentimental. Au niveau professionnel aussi, ou financier, on voit qu'il y a le désir de s'unir à quelqu'un, de s'associer à quelqu'un aussi ici. Et d'ailleurs, cette association, elle peut être vraiment bénéfique, par exemple, au niveau financier, pour se sortir des soucis aussi, également. Les soucis qui sont là, les tracas, les soucis, les difficultés qui sont sortis de la boîte de Pandore. Et Dieu, ça avait interdit de l'ouvrir, cette boîte de Pandore. Il y a eu une indiscrétion là. Aussi. Donc, en tout cas, tu dis que tu vas vers une fin de lutte, et que c'est vraiment ce que je ressens le plus, qu'une union, une association est bénéfique. Mais effectivement, on peut aussi nous parler de la fin d'une union aussi, et qui va permettre vraiment un soulagement. On a appris quelque chose, on a envie d'arrêter ce mariage, cette union, ou d'arrêter cette association pour le domaine professionnel. Et justement, ça permet de s'éloigner. C'était peut-être pas bon, c'était pas sain, c'était peut-être toxique. Et il y a un soulagement suite à ça. Tu vois, là, on a vraiment les deux. Tu vois comment tu peux interpréter de manière différente. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? C'est déjà bien. En tout cas, tu auras, on parle de nouvelles rencontres. Je t'en parlais avec la cartomancie. De nouvelles rencontres amoureuses sont tout à fait possibles et permettraient de retrouver un équilibre aussi. Donc, ça nous montre qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre qui arrive et qui sera bénéfique et qui va t'apporter justement un soulagement aussi. qui va te permettre de passer au-dessus des difficultés. Tu vas en tout cas vers quelque chose d'autre. On te dit que les buts sont atteints avec la constellation d'Aldébaran ici. Il y a une notion de compréhension aussi. On parle d'émotivité. S'il y a des rencontres amoureuses possibles, on parle d'émotivité. On parle aussi de satisfaction dans la relation si elle est déjà existante également. En tout cas, les obstacles sont derrière avec les fleurs ici que tu vois là. Cols, Bucida, Sol et Daphné. Ça, c'est derrière. C'est plutôt positif tout ça. Si je regarde, bon, le 7 de carreau, je n'y vais pas trop parce qu'il n'est pas super positif. En plus, on a Rubéus. Rubéus, c'est le mois de mars. Donc ça, c'est le passé, c'est le combat. Alors, si je fais passer présent futur, mais si je me mets comme ça, et comme moi, je lis les deux tirages, je fais un lien entre les deux. Je mixe les deux tirages. Attends, je descends un petit peu là. Et bien là, je ne vais regarder que les petits sujets qui sont tournés vers le sujet central. Et le plus important est le sujet central. C'est pour ça, tout dépend quel type de tirage tu choisis. Moi, j'aime bien mixer ces deux types, passé, présent, futur et celui-ci. Juste dans un domaine, par exemple, ça peut être un tirage juste dans un domaine. Voilà. Donc quand tu fais comme ça, tu vois dans tous les domaines. Et quand tu fais comme ça, tu peux choisir de le voir que dans un seul domaine. Voilà. Bon, je ne vais pas t'embrouiller. Mais c'est pour la petite histoire. Moi, je fais le lien entre plusieurs tirages avec ces trois cartes. Donc ici, on parlait d'une infortune. S'il s'est passé quelque chose, c'était vraiment la malchance, en fait, très clairement. Mais tu vois, la constellation du Vautour, elle te parle de nouvelles espérances. Alors évidemment, si tu fais ce tirage-là, tu ne vas pas aller voir les constellations, la carte. Comment si tu n'iras voir que les petits sujets qui sont en bas ? Que ceux-là, uniquement. Voilà. Moi, j'aime bien t'apporter d'autres informations. Donc je mixe mes deux tirages. Hop là. Et puis j'aime bien quand c'est mixé, quand je peux faire le lien entre plusieurs choses. Donc ici, on te parle de nouvelles espérances. Attention, par contre, avec les mots-clés de la lettre L qui nous parle d'obstination, voire d'exigence. Attention, d'accord ? Et Urubéus nous en parle ici. C'est relié à la planète Mars, c'est l'agressivité, c'est la figure géomantique que tu as là. La géomancie, c'est une divination par la Terre. On parle d'une mancie dont, on va dire, le verdict appartient aux esprits de la Terre. C'est relié aux esprits de la Terre. Tiens, d'ailleurs, si c'est relié aux esprits de la Terre, tu sais quoi ? On va prendre les esprits de la forêt aussi. Je vais terminer avec une carte pour les esprits de la forêt. Alors, du coup, je me dépêche un petit peu. Ici, on voit que, en fait, le bonheur affectif n'était pas du tout au rendez-vous. La solitude était mal vécue, les sentiments mal menés. Ici, au niveau professionnel, il n'y avait pas une réussite et un succès immédiat dans le domaine professionnel. On voit qu'ici, on va te demander de changer certainement de travail, tu vois. Si je fais le lien, la réussite n'est pas là. Il va être question de s'éloigner, de passer à autre chose ici pour vraiment se réaliser et trouver son équilibre. Très clairement, on est à la quatrième étape alchimique ici. Donc, c'est important de peut-être aussi, sur une situation ici, il y a une confiance qui est perdue, qui n'est plus là. Les affaires sont soumises à rude épreuve. Donc, on voit qu'il y avait certainement aussi un déséquilibre financier, des pertes. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, là, tu passes, tu vas vers autre chose dans le futur. Tu vas vers autre chose, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que cette carte, elle répond à celle-là, en fait. Elle est en train de te dire, il y aura un mieux dans toutes les situations, ne t'inquiète pas. Je t'en ai parlé, ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, une quatrième carte, juste pour la constellation de la carte qui va sortir. J'aimerais bien te sortir, avoir le temps de l'esprit de la forêt. Ah non, j'en ai deux, je ne les aime pas. Bon, ce n'est pas grave. Elles vont ensemble, c'est pour ça. Deux constellations, la carte du temps. Il te faudra du temps, c'est la spiritualité. Fais-toi confiance aussi, suis ton chemin. Tu es sur ton chemin, c'est ça qu'on est en train de te dire. Et là, tu vas être guidé, donc laisse-toi guider. Ne t'inquiète pas, il y a eu des chagrins, des tristesses, mais ça va aller mieux. Ici, il est question de garder une volonté soutenue avec la constellation Alpha du Bélier. Et puis, avec notre 3 de pique, eh bien, la constellation, elle te dit, il est une question de prévoyance. D'accord ? La prévoyance pour l'avenir. C'est quoi ? C'est tout ce que tu as appris par le passé. Alors, j'ouvre mon jeu des esprits de la forêt. Et là, on va voir de quoi il s'agit. Ici, une carte, puisqu'on est relié à la terre. Un petit message, s'il vous plaît. Allez. Allez, ben, j'en mets une. C'est l'affûté, sacré féminin. Il est question de l'affûté, ici. On parle d'être observatrice, d'être habile. C'est la carte 1, c'est un nouveau commencement, là. Tu débutes quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Mais on te dit que ce n'est pas le moment de parler ni d'agir. C'est le moment de cultiver ton indépendance, ta vigilance et ton intelligence. C'est ce moment-là. Laisse les choses se passer, s'atténuer. Fais preuve de discrétion aussi. Merci à toi. Passe une bonne journée.